À l'heure où beaucoup redoutent une crise économique après la crise sanitaire, voici un grand roman dans lequel chacun puisera des conseils utiles. Il raconte la vie quotidienne des travailleurs pendant la Grande Dépression aux Etats-Unis et n'a, hélas, rien perdu de son actualité. Dans l'âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. Quelle image ! Elle est de John Steinbeck, et les raisins de la colère, c'est la chronique hyper réaliste d'un pays qui disparaît pour se dissoudre comme un mirage dans un nuage de rêves inexaucés et d'illusions perdues. Tout commence lorsqu'un homme, Tom Jode, sort de prison. Il traverse les paysages désolés de son enfance et ne reconnaît plus rien. Il découvre que la ferme où il a grandi n'est plus qu'un tas de gravats. Il apprend que sa famille, frappée de plein fouet par la crise économique, a été expulsée de ses terres et que par désespoir, elle compte se rendre en Californie, dont on dit qu'il s'agit d'un pays de cocagne. Commence alors une épopée où la famille Jode rejoint la cohorte des fermiers expropriés, des vagabonds et des réfugiés. Steinbeck raconte les petits boulots précaires, l'épuisement, les bagarres avec les forces de l'ordre, mais surtout les bidonvilles naissants et les camps insalubres. Le désespoir qui gagne peu à peu et cette Californie qui n'a rien du paradis promis et se transforme en enfer, allumant la colère dans les yeux de chacun. Steinbeck fredonne la complainte de l'Amérique profonde. Être vivant, de toute façon, c'est avoir des cicatrices, écrit-il. La grande leçon de ce roman magistral, c'est la suivante. Apprendre avec Tom Jode à ne jamais se résigner face à la désolation. Les raisins de la colère de John Steinbeck, à lire en poche, chez Folio.